Aujourd'hui, nous avons assisté à une belle fête, une fête du sport. Une belle prestation footballistique démontrée par les équipes finalistes, en l'occurrence l'ASC Yankee et l'ASC Moulombe. C'est le Blouf qui a gagné parce que la zone 13 est dans cette zone mythique du Blouf. Donc c'est le Blouf qui a gagné et c'est la jeunesse du Blouf qui a gagné. Avant l'accession au pouvoir de Basile Diomaï, il y a eu un pacte qui a été scellé entre la jeunesse et le candidat de PASTEF. Le candidat de PASTEF avait interpellé cette jeunesse pour leur demander de ne pas quitter le pays, de ne pas braver les chemins périlleux de l'immigration à travers la maire. La jeunesse avait répondu positivement. Toutefois, ces derniers moments, nous avons vu une récudescence de cette immigration. Nous savons qu'il y a eu une grande manipulation politique au sein de cette arène politique-là. Certes, il y a eu un grand espoir de la jeunesse placée au nouveau gouvernement, mais il faut qu'ils gardent de patience parce que la situation est très, très, très difficile. Et il faudrait quand même qu'on leur mette dans les bonnes conditions et qu'on leur donne le temps nécessaire pour qu'ils puissent non seulement redresser les choses, mais aussi avoir l'opportunité d'impulser les voies de développement. Je voudrais demander au top management du parti PASTEF, je leur demande de renforcer la représentation du département de Bignonna dans l'hémicycle à travers la liste nationale, parce que nous avons des cadres qui sont filles et fils du département qui sont aptes à occuper ces fonctions de députés à l'hémicycle. Merci. Merci. Merci.